Générique 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 Bienvenue dans ce séminaire vidéo consacré à vos premiers pas sur la plateforme de trading IG. Vous venez d'ouvrir un compte et n'êtes pas encore tout à fait à l'aise avec le maniement de la plateforme. Nous allons donc voir ici les rudiments pour bien comprendre et utiliser les différentes fonctionnalités. Passons tout de suite au sommaire. Nous commencerons par la connexion, puis la page d'accueil de la plateforme. Nous détaillerons également les différentes fenêtres, comment ajouter et retirer des fonds. Et enfin, passer un ordre au marché, suivre sa position et la clôturer. Pour se connecter à la plateforme, il vous suffit simplement de vous munir du code et du mot de passe que vous aviez défini lors de la création de votre compte. L'accès peut se faire aussi bien à partir d'un PC ou d'un Mac. La plateforme est dite « all-in-one » car elle vous permet de trader sur tous les sous-jacents à partir d'un seul et même compte. Nous verrons également qu'elle est paramétrable à volonté. Donc, rentez-vous tout de suite sur la page IG.com. Sur le site IG.com, rendez-vous ici en haut à droite sur le bouton « connexion ». Nous allons donc entrer notre identifiant, puis notre mot de passe, et enfin le bouton « connexion » pour accéder à la plateforme de trading IG. Je retrouve différentes informations sur cette plateforme que nous allons détailler juste après. Il faut savoir que chaque fenêtre est paramétrable. Donc, vous pourrez à volonté déplacer ces fenêtres, les positionner où vous le souhaitez par rapport à l'écran, et ainsi également enregistrer cette configuration pour la retrouver ultérieurement sur vos prochaines connexions. Donc, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton ici « enregistrer », en haut à droite dans le menu « configuration », de donner un nom à cette configuration pour ainsi donc la retrouver lors de votre prochaine connexion. Néanmoins, il est toujours possible de revenir sur la configuration de base en allant cliquer ici sur « standard réinitialisation ». Nous avons donc vu comment se connecter à la plateforme. Décryptons maintenant quelles sont les informations à l'écran. Nous allons ici reprendre le solde, les fonds disponibles, la couverture, la recherche de valeur, les fenêtres de position ouverte et d'ordre limité. Donc, différentes informations sont disponibles sur cette fenêtre. Je retrouve ici en haut à gauche le solde. Le solde correspond au montant que vous avez déposé sur votre compte, c'est-à-dire au montant du cash. Je retrouve ici à droite les fonds disponibles. Ce montant représente les fonds restants que vous pouvez encore allouer à des positions. La couverture, elle, représente le montant immobilisé sur les positions que vous avez initiées. Alors, je retrouve au milieu de cet écran, ici, une liste ouverte par défaut lorsque vous connectez sur la plateforme que l'on appelle la liste des marchés populaires. Pour retrouver une valeur, il vous suffit simplement de vous rendre ici à gauche dans la rubrique « recherche ». Par défaut, vous pouvez rechercher une valeur par famille de produits. Par exemple, ici, les indices. Donc, je clique sur « Indices ». Nous allons cliquer ensuite sur « Indices boursiers ». Puis, éventuellement, rechercher, par exemple, toutes les valeurs ou tous les CFD sur le FTSE 100, l'indice anglais. Je clique. Et j'ai ici, donc, au milieu de l'écran, la liste des valeurs, donc, sur le FTSE. Mais je peux également rechercher une valeur par son nom. Par exemple, ici, je vais rechercher le Brent, le pétrole, le pétrole de la mer du Nord. Donc, dans cette liste de choix, je retrouve ici le bruit de Brent. Je clique et je retrouve à l'écran, donc, tous les CFD sur ce marché. Alors, je peux fermer ici cette fenêtre. Vous voyez, bien sûr, toutes les fenêtres, comme on le disait tout à l'heure, peuvent être déplacées au niveau de l'écran. Ici, une autre fenêtre importante, les positions ouvertes. Dans cette fenêtre, nous retrouverons toutes les positions que nous avons en cours sur le marché. Autre possibilité également, par exemple, ici, en allant cliquer sur la rubrique Ordre, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Vous voyez, ici, nous avons donc Ordre limité. Cette fenêtre reprendra toutes les positions en attente. Nous sommes donc prêts à agir sur la plateforme. Voyons maintenant comment créditer mon compte. Il est possible de le faire par virement à initier depuis votre banque ou directement par un paiement carte bancaire via la plateforme. Nous allons voir également comment retirer des fonds. Donc, avant de faire des opérations, il vous faut créditer le compte. Vous pourrez le faire par le billet d'un virement depuis votre banque sur le compte bancaire d'IG. Il existe également une autre solution, rapide là aussi, que vous pouvez initier depuis la plateforme, c'est de faire un paiement directement par carte bancaire. Donc, nous allons aller ici sur l'onglet Comptes, en haut à droite, puis aller dans la rubrique Paiements. Dans cette rubrique, il vous suffit simplement de cliquer sur Déposer des fonds. Ici, vous pourrez enregistrer les coordonnées de votre carte bancaire, saisir le montant que vous souhaitez créditer et valider. L'avantage est que le crédit est fait de façon immédiate et vous pourrez ainsi disposer des fonds tout de suite et commencer vos premières opérations. Bien sûr, il vous sera possible également de retirer des fonds directement à partir de la plateforme. En allant cliquer ici sur Retirer des fonds. Alors, bien sûr, sur ce compte, pour le moment, je n'ai pas enregistré de coordonnées bancaires. On pourra le faire, là aussi, directement en allant cliquer sur Coordonnées bancaires où vous pourrez ajouter soit une carte de paiement ou éventuellement un RIB. Notre compte est désormais crédité. Nous allons passer un ordre, suivre notre position et enfin, clôturer cette position. Donc, pour ouvrir votre premier ordre sur la plateforme, une fois que votre compte est crédité, il vous suffit simplement de choisir votre sous-jacent. Nous allons prendre ici, dans la liste des marchés populaires, le CFD France 40. Donc, je clique pour ouvrir le ticket. Nous allons, dans cet exemple, simplement ouvrir une position au marché, puis refermer ensuite cette position. Alors, pour l'ouvrir, nous allons ici saisir dans le ticket et la quantité. Je vais donc prendre un contrat. Nous avons ici la couverture nécessaire qui sera donc immobilisée, c'est-à-dire 130 euros. Je vais faire un achat. Donc, je vais cliquer ici sur le bouton achat pour acheter ce CFD. Je clique. Voilà. Mon ordre est exécuté. Il est confirmé. 4232.5. Cela est mon cours d'ouverture. Pour suivre cette position, je vais donc la retrouver ici, dans la partie du bas, sur les positions ouvertes. Vous voyez, je remonte un petit peu cette fenêtre. Voilà. Je peux également, bien sûr, l'élargir. Je retrouve là en direct la plus ou moins value latente générée par cette position. On peut constater d'ailleurs ici sur le sol d'espèce, tout en haut, voyons ici la couverture actuellement immobilisée et donc de 130 euros. Ces 130 euros correspondent au CFD France 40 pour lequel j'ai ouvert une position. Pour refermer cette position, là aussi, très simple, il vous suffit simplement de cliquer ici sur France 40 au comptant. Je vais donc ouvrir un ticket pour fermer cette position. Vous voyez qu'ici, je n'ai pas la possibilité d'acheter puisque le bouton est grisé, donc uniquement la possibilité de vendre. Je peux également monitorer en temps réel ici la plus ou moins value générée par cette position. Il me suffit simplement de cliquer sur Vente. Je clique. Ma position est donc fermée. La plus ou moins value réalisée impacte directement ici, en haut, mon solde espèce. Vous voilà désormais prêts à faire vos premiers pas sur la plateforme. Retrouvez d'autres vidéos de formation sur notre chaîne YouTube IG France. A bientôt. A bientôt. IG est un groupe britannique de dimension internationale. Côté à la Bourse de Londres, le LSI, membre du footy 250 et représente plus de 150 000 clients à travers le monde. IG, leader mondial des CFD et pionnier en France depuis 2007. Retrouvez IG sur les réseaux sociaux. Le compte Twitter IG France pour les commentaires de marché en temps réel, les rumeurs, les chiffres et les déclarations. YouTube, retrouvez quotidiennement sur la chaîne IG France le Market Live, les points bourses, les idées de trading, les flashs et analyses, mais également toutes les formations de trading. Enfin, le compte Facebook pour l'actualité, les analyses, les vidéos et séminaires. Sous-titrage ST' 501